Renato Velasco est né au Brésil en 1961 à Rio de Janeiro dans le quartier de Santa Teresa de fortes traditions culturelles et artistes. A l'âge de 14 ans il commence à jouer de la guitare et à composer. A l'âge viveu nesta casa, eu e a minha esposa sempre trabalhando, mas as crianças tinham maior liberdade de andar, de brincar e que hoje não tem mais. Eu mesmo assim, com aquela boa vontade, estudaram, me dedicou à música e hoje não deu muito satisfação a saber que se realizou na música. Après des études au conservatoire Villa-Lobos avec le professeur Nestor de Holanda, des cours d'improvisation et d'harmonie avec Adam O'Prince, Nelson Farias et Flavio Goulard, il entame sa carrière de guitariste dans des groupes de MEPB, de Choron et de Gaffier. En 1989, il arrive en France où il perfectionne sa technique et étudie la guitare classique avec Michel Ponce, professeur au conservatoire de Saint-Mont. Parallèlement, tout en composant intensément, il travaille en tant qu'accompagnateur et arrangeur. En 2004, en France, il est le premier Brésilien qui reçoit son diplôme d'état de professeur de musique traditionnelle spécialisé en guitare brésilienne. Cela lui permettra d'enseigner dans les conservatoires. J'ai rencontré Renat la première fois, il est venu à l'école et à l'époque, moi, je donnais les cours de guitare brésilienne. Alors, je vois un musicien brésilien que je ne connaissais pas et j'ai dit, bon, écoute, il y a déjà un professeur, c'est moi, écoute, mais viens, on va jouer ensemble. Donc, on a joué un peu, on a joué, j'ai vu, j'ai discuté avec lui, il a montré déjà aussi le travail qui depuis a été édité, une méthode de guitare brésilienne avec tous les rythmes, tout ça. J'étais vraiment impressionné déjà à l'époque et puis, bon, un ou deux ans plus tard, j'ai décidé d'arrêter de donner des cours parce que j'ai eu d'autres activités et tout naturellement, j'ai pensé à lui pour me remplacer comme professeur de l'État brésilienne dans l'école atelan. Sous-titrage ST' 501 Cette même année, il enregistre son premier CD solo, Guitare brésilienne, en collaboration avec le percussionniste Dada Viana, qui sortira en 2005 chez Sunset France. Sur cet album, Renato Belasco nous offre quelques-unes de ses meilleures compositions, alliant divers rythmes traditionnels brésiliens, tels que le choro, le samba, le foro, la musique caipira. Il y joue de la guitare, du cavaquinho, de la viola caipira et du bonjour, accompagné de Dada Viana, qui, lui, joue de différents instruments de percussion. C'est bon, Renato, japonais au Brésil, c'est très bon musicien. Et ici, à Paris, en revient à Paris, il a fait beaucoup de chance pour la musique brésilienne. Après que la guitare, c'est très compliqué, il est étudiant, il a fait très bien sa moulon. Il a fait presque comme le monsieur Padre Paul, qui est fantastique, j'ai travaillé beaucoup de travail avec Padre Paul. Mais Renato, c'est à peu de continuer comme ça, c'est le choro, à Paris. En février 2006, toujours chez Sunset France, sort le CD « Brésil, titre de légende ». Une relecture des grands succès de la musique brésilienne, interprétée dans un style propre de fusion des rythmes et d'originalité. Aussi, en 2006, après cinq années de recherche, il publie aux éditions Henri Lemoyne sa méthode « La guitare brésilienne », où il explique les spécificités des rythmes dans chaque région du Brésil, selon un contexte historique et culturel. « La guitare brésilienne », « La guitare brésilienne », « La guitare brésilienne » « La guitare brésilienne », « La guitare brésilienne » 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 ... 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